J'ai des choses à dire, mais il faudrait bien que vous me permettez de respecter les salutations d'usage. Monsieur le Président, chers invités, chers Français, chers Africains, chers amis, Mesdames, Messieurs et à tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui nous suivent à travers les médias pour participer à cette conversation directe et surtout sans filtre. Bonjour. Bonjour. Je suis Raimwende Elda Kwama. Je suis africaine, je suis burkinabé, je suis intègre. Merci. Nul besoin donc de vous préciser que mon interpellation sera celle de la vérité, de la sincérité et de la franchise. Sans filtre, Monsieur le Président. Mon point va s'articuler autour de tous ces imaginaires-là. Et s'il s'agit de parler des imaginaires et de ces concepts faux, incompatibles à la réalité de nos peuples, Il faudra surtout parler du vocabulaire dépassé, inadapté, dévalorisant, qui réside encore dans vos discours et dans celui de vos institutions lorsque vous vous adressez à l'Afrique ou lorsque vous levez des fonds pour aider l'Afrique. Parmi ces expressions, il y en a une qui retient mon attention tout le temps et qui par fini me dérange. L'aide au développement. Monsieur le Président, L'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Car l'aide, ce type d'aide-là, rend esclave. Ce type d'aide-là empêche les peuples, les populations, de s'en sortir par elles-mêmes, par leurs propres capacités, parce qu'elles peuvent le faire, Monsieur le Président, et vous devirez le savoir, le meilleur est en chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine. Je continue donc pour vous citer ici Feux Joseph Kiserbeau, un intellectuel africain, certainement que vous le connaissez, vous lisez beaucoup, n'est-ce pas, Monsieur le Président ? Il a dit, et je cite, « On ne développe pas, on se développe. » Fin de citation. Alors si on ne développe pas, on ne peut pas non plus aider à développer. Mais ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Sachez que l'Afrique se développera par elle-même, par le potentiel local et celui de la diaspora, et certainement dans l'interdépendance avec les autres nations de la planète, mais surtout à travers des collaborations saines. Je répète, saines, transparentes, constructives. Il y a des têtes bien faites, il y a des investisseurs aussi en Afrique. Nous innovons déjà en Afrique. Et si ce n'est pas co-constructif, dans cette relation qu'on imagine, on n'en veut pas. C'est donc fini. C'est donc fini les expressions « Sauvons l'Afrique ! » « Aideons à développer l'Afrique ! » « Il y a tellement de misérables là-bas ! » C'est fini, Monsieur le Président. Alors, si on doit vivre ensemble, parce qu'il le faut à tout prix, ça sera dans l'interdépendance, je répète, mais surtout, et aussi dans le respect et la valorisation des uns et des autres. Monsieur le Président, vous avez voulu ce sommet différent, vous nous avez appelé, nous, société civile, tout en sachant bien que tout ce qu'on peut faire, c'est dire ce qu'on pense. Vous, vous êtes un président, vous pouvez prendre des décisions, que chacun prenne donc ses responsabilités dans ce sommet. Monsieur le Président, je vais vous proposer des actions concrètes. Est-ce que vous savez, je pense que vous le savez, vous le savez, l'AFD, l'Agence française de développement, faites bientôt ses 80 ans. C'est l'occasion de faire différemment. Changez déjà le nom. Changez le fond. On l'a si bien dit, on veut des partenariats qui soient clairs, qui soient transparents, où nous aussi, on peut parler. On a notre mot à dire. On peut aussi agir. et on peut mettre aussi de l'intellect et des ressources financières sur la table de la discussion. Je vais finir. Je vais finir parce que j'aime bien échanger avec Monsieur le Président. Mais je vais finir. Et je vous propose de visualiser avec moi ceci. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises. Elle est sale de corruption. Elle est sale de non-transparence. Elle est sale de vocabulaire dévalorisant. Elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer par des actions concrètes. J'ai déjà proposé des actions. Commencez. Mes amis le feront aussi. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas. L'Afrique ne mangera plus. Le repas. Écoutez. Le repas. Le repas sera prêt. Vous serez le seul à table avec un appétit difficile. À bon entendeur, salut. Merci. Merci.